... Ce jeudi-là, les parents de Delphine et Marinette posèrent leurs outils contre le mur et poussant la porte s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Alors, il est pas ce problème ? Pas encore. Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. Du moment que la maîtresse vous l'a donnée, c'est que vous pouvez le faire. Mais avec elle, c'est toujours la même chose. Pour s'amuser, jamais en retard, mais pour travailler, plus personne. Pas plus têtes que mes sabots. Il va pourtant falloir que ça change. Regardez-moi ces deux grandes bêtes de dix ans. Pas pouvoir faire d'un problème ? Il y a déjà deux heures qu'on cherche. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir, quand nous rentrerons des champs. Et si jamais il n'est pas fait... Ah, s'il n'est pas fait... Tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. Voyons, parents. Soyez raisonnables. Ce n'est pas de griller ni de taper du pied qui va nous avancer dans le problème. Et de quoi te mêles-tu, le chien ? En voilà des façons. Et d'abord, à quoi bon rester ici à faire des problèmes quand il fait si beau dehors ? Les pauvres petites seraient bien mieux à jouer. C'est ça. Et plus tard, quand elles auront 20 ans, qu'elles seront mariées et elles seront si bêtes que leur mari se moqueront d'elles. Elles apprendront à leur mari à jouer à la balle et à sauter mouton. N'est-ce pas, les petites ? Ah oui ! Silence, vous ! Et au travail, vous devriez avoir honte de grandes sottes qui ne peuvent même pas faire un problème. Vous, 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 vous faites quoi de soucis ? Non, et si elles ne peuvent pas faire leur problème, eh bien, que voulez-vous ? Elles ne peuvent pas, quoi ? Non, voilà assez. Nous n'avons pas de compte à rendre aux siens. Allons-nous donc. Et vous, encore une fois, tâchez de ne pas vous amuser. Si le problème n'est pas fait ce soir, tant pis pour vous. Il est donc si difficile, ce problème ? Oh, il est difficile ! C'est bien simple ! J'y comprends rien ! Si je savais de quoi il s'agit, j'aurais peut-être une idée, moi. Je vais te lire l'énoncé. Écoute. Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. Sachant qu'un ar est planté de trois chaînes, de deux hêtres et d'un boulot, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce ? Ah oui, je suis de votre avis. C'est pas un problème facile. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un hectare ? Oh, c'est pas très bien. Un hectare, c'est à peu près comme un ar. Mais pour dire lequel est le plus grand, je sais pas. Je crois que c'est l'hectare. Mais non, c'est l'art le plus grand ! Mais ne vous disputez pas que l'art soit plus grand ou plus petit, c'est sans importance. Occupons-nous plutôt du problème. Voyons. Les bois de la commune, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il est difficile ce problème. On n'y arrivera pas. C'est trop difficile ! Écoutez, ne vous découragez pas, petite. Il a beau être très difficile, on en viendra à bout. Écoutez, voilà. Je vais réunir toutes les bêtes de la maison. À nous tous, on finira bien par trouver la solution. Suivez-moi dans la cour. Cheval ! Sonne le rassemblement ! Pourquoi donc ? Les petites sont dans l'ennui à cause d'un problème. À nous tous, nous allons essayer de trouver la solution. Allez, allez, dépêche-toi. L'ennie trois fois, puis monte sur ses planches et joue des claquettes. Voilà, voilà. Ah, merci, cheval. Les voici qui arrivent tous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi sonne-t-on le rassemblement ? Silence, mes amis, silence ! Tout le monde est bien là ? Les vaches ? Les bœufs ? Les oies ? Le canard ? Le chat ? Miaou ! Le cochon ? Les poules ? Le coq ? Le coq ? Bien ! Alors, écoutez-moi. Je vous ai réunis pour que, tous ensemble, nous aidions Delphine et Marinette à trouver la solution d'un problème très difficile. Voici l'énoncé du problème. Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. Sachant qu'un canard est planté de trois chaînes, de deux êtres et d'un bouleau, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce ? Réfléchissez. Eh bien, eh bien, personne ne trouve, le canard ? Non, c'est trop difficile, moi, j'abandonne. Ce n'est pas d'un problème pour nous ? On ne comprend rien. Voyons, voyons, mais ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas laisser les petites dans l'embarras. Réfléchissez encore. Toi, bon, se casser la tête, puisque ça ne sert à rien. Naturellement. Non ! Tu ne veux rien faire pour les petites, tu es du côté des parents, toi. Non ! Pas vrai. Je suis pour les petites, mais j'estime qu'un problème comme celui-là... C'est-ci, là ! C'est-là ! De toute façon, il n'y a pas à espérer qu'une petite poule blanche de rien du tout... What ? ... trouvera la solution du problème. Ah oui, ce problème, la belle affaire. En pondant mon œuf, je riais toute seule de voir que vous ne trouviez pas la solution. C'est tellement simple. Elle n'a rien trouvé, elle veut se rendre intéressante. Elle n'en sait pas plus que nous. Silence, cochon, silence ! Voyons, voyons. Laissez parler la poule blanche. Et toi, dis-nous ce que tu as trouvé. Je vous répète que c'est tout simple. Hein ? Je m'étonne que personne n'y ait pensé. Les bois de la commune sont tout près d'ici. Le seul moyen de savoir combien il y a de chênes, de hêtres et de boulots, c'est d'aller les compter. À nous tous, je suis sûre qu'il ne nous faudra pas plus d'une heure pour en venir à bout. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, petite poule blanche ! Mais tu es merveilleuse ! Mais non, mais non, mais non, mais non, je n'ai aucun mérite. Je n'aurais jamais cru. Cette bestiole aussi capable. Alors maintenant, tous au travail. Allez, en route pour la forêt. Delphine et Marinette, suivis de toutes les bêtes de la ferme, traversèrent la route et gagnèrent la forêt. Là, il fallut d'abord apprendre à chacun à reconnaître un chêne, un hêtre, un boulot. Les bois de la commune furent ensuite partagés en autant de tranches qu'il y avait de bêtes, c'est-à-dire 42, sans compter les poussins, les oisons, les chatons et les porcelets auxquels on confia le soin de compter les fraisiers et les pieds de muguets. Chacun se mit au travail. Tandis que les bêtes comptaient les arbres de la forêt, les petites allaient de secteur en secteur et recueillaient les chiffres qu'elles inscrivaient sur leur cahier de brouillon. Dans mon secteur, 22 chênes, 3 hêtres, 14 boulots. Merci, canard. Et donc le tien, cheval? 32 chênes, 11 hêtres, 14 boulots. 32 chênes, 11 hêtres, 14 boulots. Quelle merveilleuse idée a eu cette petite poule blanche. Ça va très vite. Les trois quarts des arbres sont maintenant dénombrés. Le canard, le cheval et la petite poule blanche ont terminé leur travail. Au secours! Delphine, Marinette, au secours! C'est le cochon qui appelle au secours. Courons vite! Eh ben cochon, que t'arrives-t-il? Agla, 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 la, 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 le sang, la, la, le sanglier, le sanglier, la. Oh, c'est ce gros sanglier qui te fait peur? Oh, regarde Delphine, les jolis petits marquasses. Oh, il y en a au moins dix. Au secours! Au secours! Espèce d'idiot, vous avez fini de brailler comme ça? Eh, qu'est-ce qui vous prend de réveiller les honnêtes gens en plein jour? Et vous apprendre à vivre, moi. Quand on a une tête comme la vôtre, on devrait se cacher et ne pas se produire dans les bois. Ne vous fâchez pas, sanglier. Que vous avez de jolis marquasses. Qu'est-ce que c'est encore que cela? Mais ma parole, on se croirait sur une route nationale. Il ne manque plus que les autos. Oh, qu'ils sont mignons. Oui, c'est une assez belle portée. Leur mère aussi prétend qu'ils sont jolis. Et ma foi, je ne suis pas mécontent que vous soyez de son avis. Pour être franc, je n'en dirai pas autant de ce cochon qui me regarde d'un air systépide. Quel nom d'animal! Et c'est possible d'être si laid. Oui, je n'en reviens pas. Et vous, petite fille, qu'est-ce qui vous amène dans les bois de la commune? Nous sommes venus avec nos amis de la ferme pour compter les arbres. Mais le cheval vous expliquera, il nous faut aller vite finir le problème. Bon, bon. Au revoir, petite fille. Alors, je vous écoute, cheval. Figurez-vous que la maîtresse d'école a donné aux petites un problème très difficile. Ah, et c'est pour cela qu'elles passent leur après-midi à compter les arbres des bois de la commune? Eh bien, si j'empêchais mes marcassins de jouer pendant tout un après-midi pour leur faire faire un problème, sûr qu'ils ne m'obéiraient pas. Du reste, leur mère les soutiendrait contre moi. Ça, vous êtes encore là, vous? Pas le sang bleu que cet animal est donc là. Non, je n'arrive pas à m'y habituer. Cette peau rose est d'un effet vraiment écœurant. Bon, ce fameux problème, en quoi consiste-t-il? Voici l'énoncé. Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. Sachant qu'un nard est planté de trois chaînes, de deux hêtres et d'un bouleau, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce? Écureuil! Viens ici, viens ici. Occupe-toi tout de suite de savoir combien il y a de chaînes, de hêtres et de boulots dans les bois de la commune. File, je t'attends ici. Avec lui, je suis tranquille. Il va avertir les autres écureuils et avant un quart d'heure, il rapportera la réponse. Ainsi pourra-t-on contrôler si le compte des petites est bien juste. Mais qui arrive là? Le canard et la poule blanche? Mon Dieu, j'y songe, mais j'ai pas fini de compter mes armes. Cote-cote-cote, inutile de courir maintenant. Le canard et moi, nous nous sommes partagés votre travail. Ne vous excusez pas, ne nous remerciez pas non plus. Ce n'est pas la peine de t'en faire le fier et le redresser pour laisser tout en plan. Cote-cote-cote-cote. Décidément, il ne lui manque rien. Il est laid, il a la peau rose et il est paresseux. Voici Delphine et Marina qui reviennent. Je n'ai plus que trois additions. Deux et quatre, six. Et quatre, onze. Et je retiens un. Sept et deux, neuf. Et deux, onze. Et neuf, vingt-et-un. Et je retiens deux. Et voilà le résultat. Dans les bois de la commune, il y a trois, mille neuf cent dix-huit chênes, douze cent quatorze êtres et treize cent de bouleaux. Bravo! 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 Ce n'est pas pour vous contrarier, mais le soleil commence à baisser. Les parents vont bientôt rentrer à la ferme. Ah! Voici mon écureuil. Eh bien, le résultat. Dans les bois de la commune, il y a trois mille neuf cent dix-huit chênes, douze cent quatorze êtres et treize cent de bouleaux. C'est juste, c'est ça. Eh bien, c'est la preuve que vous ne vous êtes pas trompés, les petites. Et demain, la maîtresse vous donnera une bonne note. Ah, je voudrais bien être là quand elle vous complimentera. Moi qui aimerais tant voir une école. Venez donc demain matin, la maîtresse n'est pas très méchante. Oui, elle vous laissera entrer en classe. Vous croyez? Eh bien, je ne dis pas non. Je vais y réfléchir. Moi aussi, je veux m'y rendre. Ah ben, moi aussi. Vous ne serez pas seul. Maintenant, il faut rentrer et s'en perdre une minute. Une boule sur un mur qui picotait du pain dur. Picotit, picota, lève la queue et puis les parents. Vous jouez dans la cour? Est-ce que vous avez fait votre problème? Oui, mais il nous a donné du mal. Mais ce n'est pas tout d'avoir fait le problème. Il faut aussi qu'il soit juste. Mais ça, on le saura demain. Oui, on verra la note que la maîtresse vous donnera. Si jamais votre problème n'est pas juste, vous pouvez compter que ça ne se passera pas comme ça. Ça serait trop facile. Il suffirait de bâcler un problème. On ne l'a pas bâclé. Et vous pouvez être certain qu'il est juste. Allons, plus un mot. Rentrons à la maison. Le lendemain, lorsque la maîtresse apparut sur le seuil de l'école pour faire entrer les élèves, elle ne s'étonna pas de voir dans la cour un cheval, un chien, un cochon et une petite poule blanche. Il n'était pas rare qu'une bête de la ferme voisine vint s'égarer par là. Ce qui ne manqua pas de la surprendre et de l'effrayer, ce fut l'arrivée d'un sanglier, débouchant soudain d'une haie où il se tenait caché. Peut-être eut-elle crié et appelé au secours si Delphine et Marinette ne l'avaient aussi dit. C'est aussitôt rassuré. Mais... Oh, mademoiselle, n'ayez pas peur, on le connaît. C'est un sanglier très gentil. Mademoiselle, pardonnez-moi, mais j'ai entendu dire tant de bien de votre école et de votre enseignement que l'envie m'est venue d'entendre une de vos leçons. Je suis sûr que j'aurais beaucoup à y gagner. Mais c'est que vous êtes très nombreux. Vous voulez tous assister à la classe ? Oui, mademoiselle, mais bien entendu, mes compagnons et moi, nous nous engageons à être très sages, je sais pas, et à ne pas troubler la leçon. Après tout, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous entriez dans la classe. Mettez-vous donc en rang. Bien en rang, entrez et installez-vous. Les nouveaux écoliers entrèrent en classe sans faire de bruit et sans se bousculer. Tandis que le chien, le sanglier, le cochon s'asseyaient parmi les fillettes, la petite poule blanche se perchait sur le dossier d'un banc et le cheval trop grand pour s'attabler restait debout au fond de la salle. Nous commencerons par une leçon d'histoire. Je vous parlerai aujourd'hui du roi Louis XI qui vivait au 15e siècle. Louis XI était un roi très cruel qui avait l'habitude d'enfermer ses ennemis dans des cages de fer. Heureusement, les temps ont changé et à notre époque, il ne peut plus être question d'enfermer quelqu'un dans une case. Cote, 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 cote. Puis-je dire quelque chose, mademoiselle? Oui, nous vous écoutons. On voit bien, mademoiselle, que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Comment? La vérité, c'est que rien n'a changé depuis le 15e siècle. Moi qui vous parle, j'ai vu bien souvent des malheureuses poules enfermées dans des cages et c'est une habitude qui n'est pas prête finie. Oh, c'est incroyable. Quand je serai roi, j'enfermerai les parents dans une cage. Allons, 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 du cage. Mais vous ne deviendrez jamais roi, cauchon, vous êtes très lèvres. Apparemment, vous ne vous êtes pas regardés. Avec ces deux grandes dents qui vous sortent de la gueule, vous avez une figure à creuse, sanglier. Comment? Vous osez parler de ma figure et c'est insolent? Oui. Attendez un peu plus tard, je vous apprends à respecter les... Oh, mais silence! Silence! Je vois que vous avez oublié vos belles promesses. Ne m'avez-vous pas assuré que vous ne troubleriez pas la leçon? Puisqu'il en est ainsi, vous allez quitter la classe. Oh non, mademoiselle, non, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus. J'étais un peu vif cette heure. Mais cet individu est si laid qu'il m'est impossible d'avoir pour lui aucune indulgence. Je devrais vous mettre à la porte tous les deux. Mais pour cette fois, je me contenterai de vous mettre un zéro de conduite. Sanglier, zéro de conduite. Cochon, zéro de conduite. Oh non, mademoiselle, pas de zéro de conduite. S'il vous plaît, mademoiselle. Silence! À chacun selon son mérite. Petite poule blanche, dix sur dix. Chien, dix sur dix. Cheval, dix sur dix. Et maintenant, passons à la leçon de calcul. Nous allons voir comment vous vous êtes tirés du problème des bois de la commune. Quelles sont celles d'entre vous qui l'ont fait? Levez la main. Quoi? Seulement Delphine et Marinette? Montrez-moi vos cahiers, petite. La solution ne me paraît pas très exacte. Voyez, reprenons l'énoncé. Les bois de la commune ont une étendue de seize hectares. Sachant qu'un arbre est planté de trois chaînes, de deux hêtres et d'un boulot, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce? Raisonnons. Un hectare valant cent arbres. Chaque hectare des bois de la commune est donc planté de trois cents chaînes, de deux cents hêtres et de cent boulots. Les bois de la commune ayant une étendue de seize hectares, ils contiennent donc seize fois trois cents, soit quatre mille huit cents chaînes. Seize fois deux cents, soit trois mille deux cents hêtres. Et seize fois cent, soit seize cents boulots. Par conséquent, Delphine et Marinette se sont trompées. Elles auront une mauvaise note. Permettez, j'en suis fâchée pour vous, mais c'est vous qui vous êtes compagnie. Comment? Les bois de la commune contiennent trois mille neuf cent dix-huit chênes, douze cent quatorze hêtres et treize cents de boulots. C'est ce que trouvent les petites. Mais c'est absurde! Il ne peut y avoir plus de boulots que de hêtres. Reprenons le raisonnement. Oh, mais il n'y a pas de raisonnement qui tienne. Les bois de la commune contiennent bien treize cents de boulots. Nous avons passé l'après-midi à les compter. Est-ce vrai, vous-même? Nous les avons comptés. Ah, parfaitement. Et j'étais là. Les arbres ont été comptés deux fois. Mais voyons, voyons, écoutez-moi. Les bois de la commune dont il était question dans l'énoncé ne correspondaient à rien de réel. Comment? Comment? Mais alors, si on ne pouvait se fier à l'énoncer, le problème lui-même n'avions qu'un sens. Du calme! Un tout du calme. Vous êtes stupides. Delphine et Marinette auront d'une mauvaise note. Oh, oh, tout le monde debout. Monsieur l'inspecteur d'académie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mes enfants. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Tiens, vous avez aussi des animaux ici? Ah, et même un cinglier. Tiens, 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 tiens. Enfin, admettons. Et asseyez-vous, mes enfants. De quoi parliez-vous? Monsieur l'inspecteur, la maîtresse a donné avant-hier aux élèves un problème dont voici l'énoncé. Les bois de la commune ont 16 hectares. Sachant qu'un art est planté de trois chaînes, de deux hêtres et d'un boulot, combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce? Ah, c'est pas commode, en effet, ça. C'est pas commode. Et alors? La maîtresse prétend qu'à la suite en raisonnement, les bois de la commune contiennent 4 800 chaînes, 3 200 hêtres et 1 600 boulots. Or, nous qui avons passé l'après-midi à compter les arbres de la commune, nous soutenons que les bois de la commune contiennent 3 918 chènes, 1 214 hêtres et 1 300 de boulot. Mais vous les avez comptés vous-même... Et deux fois, deux fois même, j'étais là. Dans ce cas, puisque vous les avez comptés vous-même, il est bien évident que c'est vous qui avez raison. Mademoiselle, mademoiselle, vous voudrez bien mettre en conséquence une très bonne note aux deux petits. Et vous voudrez bien effacer les zéros de conduite du cochon et du sanglier. car ils ont bien travaillé. Mais, monsieur l'inspecteur Dakar... Allons, allons, mademoiselle. Les bois de la commune sont les bois de la commune. C'est indiscutable. En outre, vous remettrez à chacun un bon point et à la petite poule blanche qui a si bien raisonné la croix d'honneur. Côte, 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 côte. Delphine et Marinette rentrèrent à la maison le cœur léger. En voyant qu'elles avaient de très bonnes notes, les parents furent heureux et fiers. Ils crurent aussi que les bons points du chien, du cheval, de la petite poule blanche et du cochon avaient été décernés aux deux petites. Pour les récompenser, ils leur achetèrent des plumières neufs.